Bonjour et bienvenue dans cette brève présentation du petit monde de l'économie de la santé et son univers impitoyable. Mais tout d'abord, présentons l'actrice principale. Bien sûr, il s'agit de Brigitte Dormont. Et Brigitte Dormont, son dada, c'est l'économétrie. Alors l'économétrie, ça revient à passer au crible des montagnes de données pour en extraire des relations simples, voire simplistes. Il s'agit d'une application de l'approche tout à fait orthodoxe de l'économie. Rassurez-vous, le changement, ce n'est pas pour maintenant. Mais pour se familiariser avec ses travaux, commençons par en lire un extrait. Chaque médecin maximise son utilité pour déterminer son offre de soins, sous la double contrainte de la demande qui s'adresse à lui et de la fonction de production de soins. La production de soins dépend positivement du temps de travail et négativement de la durée de consultation. Donc voici la vision qu'a un économétricien du travail du généraliste ou d'un médecin en général. Cette manière de voir est plutôt réductrice et a été largement critiquée, notamment par des grands penseurs en économie, tels que Johan Robinson. On voit ici tout le bien qu'Alternative économique en pense. On voit ici que dans le Guardian, il signale que Johan Robinson a refusé la vice-présidence de la société d'économétrie, tout simplement parce qu'elle estimait qu'elle n'avait rien à voir avec ces gens-là. Un autre inconvénient de l'économétrie, c'est que si vous considérez que ça, c'est un être humain, avec sa complexité, ses convictions, tous ses affects, ses forces et ses faiblesses, vous vous trompez d'un point de vue économétrique. Un être humain, c'est un acteur économique rationnel. C'est comme ça, ça ressemble à ça, ça ressemble beaucoup plus à ça et encore plus souvent à ça. D'autres ont construit leur argumentaire beaucoup mieux et sont arrivés à la conclusion que l'inconvénient de l'économétrie, c'est que parfois on passe à côté d'éléments qui sont statistiquement non significatifs et qui néanmoins revêtent une importance économique considérable. Alors d'autres titres carrément, let's take the corn out of econometrics, c'est-à-dire retirons la fraude, toute l'arnaque hors de l'économétrie, parce qu'en économétrie, le pire ennemi, ce sont les corrélations fallacieuses, comme ici, entre le taux de divorce dans le Maine et la consommation de margarine par habitant. Voilà d'autres exemples de corrélations, où on a une corrélation presque parfaite, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun lien de causalité. Vous savez tous que corrélation n'est pas causalité. Or, Dormont passe souvent ce pas sans trop se poser de questions. Prenons un exemple, justement, tiré des articles de Dormont, c'est l'exemple de la demande induite. La demande induite, c'est le principe sur lequel le praticien pousserait le patient à la consommation. Alors ça, Dormont, elle en parle tout le temps et elle y revient tout le temps. Elle y a même consacré un article entier dans Health Economics. Néanmoins, ce principe de demande induite a été largement critiqué, notamment dès 1994, par un article qui a fait date, où les auteurs ont montré qu'avec cette même méthode, on pourrait très bien montrer que le taux de naissance a été induit par les médecins. C'est un lien direct. Ça pose un problème de méthodologie et en fait, ça donne lieu à des faux positifs. D'autres auteurs, dans Health Affairs, qui est un des journaux les mieux placés dans le domaine, ils vont beaucoup plus fort et disent que c'est un mythe ce truc de demande induite et que c'est un vieux concept que la plupart des économistes sont arrivés à la conclusion que le concept de demande induite ne peut pas servir de base aux politiques de santé. Donc la demande induite, on peut vraiment en douter. Néanmoins, Dormont y recourt souvent et on peut penser quand même que c'est du pipeau. Un autre inconvénient des études de Dormont, c'est que parfois, elle ne cite pas des articles qui sont pourtant intéressants. Quand bien même la demande induite existerait, il faudrait aussi parler de son pendant qui est la pression de prescription. Ça, tous les cliniciens l'ont connu. C'est-à-dire le patient qui arrive, qui veut absolument avoir tel examen complémentaire ou tel traitement et qui insiste pour l'avoir. On voit que 9 généralistes sur 10 en Angleterre ont subi ce genre de pression. Et ça, on en parle beaucoup dans les journaux médicaux. Et donc ça, c'est le problème, c'est que Mme Dormont lit les journaux d'économie et pas du tout les journaux médicaux. Et on se rend compte du coup qu'elle n'est pas du tout au courant, qu'elle ne connaît pas le monde médical. Et ça, pour moi, ça me pose un problème de base. On va étudier un autre document qu'a commis Brigitte Dormont et sa collègue Anne-Laure Samson et qui titrait « Est-il profitable d'être médecin généraliste ? » Je trouve que déjà, le titre pose problème dans la mesure où il donne la réponse dans la question. Je ne trouve pas ça très objectif. Mais allons voir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur. En fait, dans cette étude, il part des travaux de Jacob Mincer, qui appartient aussi au courant tout à fait classique de l'économie, et qui a donné des fonctions de gains pour comparer après des revenus. Alors ici, les auteurs veulent donner une valeur à la carrière d'un cadre salarié et comparer cette valeur à la valeur de la carrière d'un médecin généraliste non salarié, c'est-à-dire en libéral, et voir finalement pouvoir en déduire si c'est profitable ou pas d'un point de vue purement économique. Alors c'est très très réducteur parce que les fonctions de gains de Jacob Mincer ne tiennent pas du tout compte justement des convictions, de toute la motivation. C'est-à-dire que si vous êtes un grand chef dans un restaurant, c'est parce que ça rapporte plus. Ce n'est pas du tout parce que vous êtes passionné par la cuisine. D'après Jacob Mincer, c'est la durée des études qui détermine le niveau de revenu globalement, et que donc quand vous avez choisi de faire médecine, vous auriez très bien pu choisir d'être ingénieur ou pilote de ligne, mais en fait si vous avez choisi d'être médecin, c'est parce que ça rapportait plus. Donc voilà les hypothèses des travaux de Mincer qu'utilise largement, abondamment Madame Doron. Donc ici on voit que si elle veut justement comparer les deux carrières, elle donne la valeur de carrière de cadre et la valeur de carrière du généraliste, vu qu'elle est assez particulière parce qu'il est en libéral, qu'il commence tard et tout ça, il faut quand même introduire un gamma T, et ce gamma T reflète justement tout ce qui fait la particularité de l'exercice de la médecine de manière non salariée. Néanmoins, deux pages plus loin, elle dit justement, ce gamma T qui fait toute la particularité, on ne peut pas l'observer, on ne peut pas le quantifier. Donc vu qu'il n'a pas de valeur, il nous embête, nous on aime bien les calculs, donc on va l'enlever. Sauf que si on l'enlève, on a une valeur approchée de la carrière du médecin, et cette valeur approchée, elle est exprimée exactement par la même fonction que celle du cadre. Et ça, ça me pose problème. Et déjà là, elle aurait dû s'arrêter et ne pas faire de calcul. Néanmoins, elle a continué à faire les calculs, les discussions, les résultats et compagnie, parce que forcément, des équations, si on leur donne à manger des chiffres, elles vous livrent des chiffres en retour. Alors on arrive toujours à des conclusions, et pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Si on regarde aussi d'ailleurs un autre biais des études d'Hormon, c'est qu'elle donne ses considérations personnelles. Elle a constaté qu'effectivement, ils travaillent moins chaque semaine que les médecins, mais tout de suite, elle remet en cause la parole des médecins en disant, ouf, les médecins libéraux, il faut se méfier, parce qu'ils intègrent dans leur durée de travail, le temps passé à la lecture d'articles médicaux, excusez-les de se tenir au courant, mais aussi les consultations gratuites, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que quand vous soignez quelqu'un, qu'en plus, vous ne le faites pas payer, et que vous comptez ça comme du temps de travail, quand même, c'est un peu abusé. Et elle termine en disant que les cadres interrogés dans l'enquête d'emploi ont-ils la même conception des activités qui doivent être incluses dans le périmètre de leur temps de travail ? Voilà une considération tout à fait personnelle, qui traduit ses opinions, et qui n'a rien à faire dans un travail rigoureux. Donc on peut vraiment douter de ce travail. D'autant qu'elle ne cite pas une autre étude très sérieuse, qui a été faite 4 ans auparavant, sur le même sujet. Rien que d'un point de vue méthodologique, il faut citer les études qui ont porté sur le même sujet. Et cette étude-là ne s'est pas contentée de comparer les revenus, mais également les niveaux de vie. Et on voit que même si les revenus peuvent être différents, les niveaux de vie entre cadres salariés et professionnels libéraux ne changent pas grand-chose. Et ils donnent une explication. C'est parce qu'en fait, souvent le conjoint travaille moins, les charges familiales sont beaucoup plus importantes, et donc finalement, on arrive à grosso modo au même niveau de vie. Et s'il y avait une différence, elle pourrait être expliquée par le fait que le médecin travaille quand même plus que le cadre, qu'on le veuille ou non. L'autre problème, c'est quand on obtient des résultats, comme dans les études de Dormont, c'est qu'on peut aussi les confronter à la réalité. Parce que les résultats, ce sont des équations qui les donnent. Donc on va voir si ça correspond à la réalité. Et si on regarde par exemple ces données fournies par le Conseil de l'Ordre des Médecins, qui sont recueillies auprès d'enquêtes, elle dit qu'un tiers des nouveaux inscrits a obtenu son diplôme dans une université hors de France. C'est-à-dire que ce métier, qui est vraiment un des plus beaux métiers du monde d'après Dormont, celui où on gagne le plus, donc il est profitable d'être médecin, on doit néanmoins importer un tiers des généralistes des pays voisins. Donc il y a quand même une contradiction entre le fait de dire que d'être médecin, c'est profitable, mais que quand même, la réalité montre qu'il faut aller les chercher ailleurs, parce que personne ne veut le faire. On voit qu'après quelques années d'expérience, un cinquième des médecins estime ne pas avoir fait le bon choix des études universitaires, et la moitié ne conseillerait pas à un proche de faire des études de médecine. Alors il faut savoir si c'est profitable ou pas. Je voulais découvrir le reste. Autre sujet qu'elle n'aborde pas du tout, c'est le taux de suicide des médecins, trois fois plus élevé que dans la population normale. Ça aussi, c'est dans la littérature médicale et pas dans la littérature économique. Donc en fait, serait-il profitable d'être médecin pour avoir un métier où on se suicide trois fois plus ? Elle n'en parle pas du tout. Ça, c'est des questions de qualité de vie et pas seulement de revenus. Ce serait quand même intéressant de les prendre en compte. On voit néanmoins que même si Dormont passait la main, la relève serait là. Notamment, on voit Anne-Laure Samson, qui a eu comme directeur de thèse toujours la même Dormont, a aussi écrit des articles. Et si on épluche un de ses articles, c'est vraiment assez drôle, on va dire. On voit ici, elle dit, Intéressant, n'est-ce pas ? Ou autre chose, La probabilité pour un médecin de s'installer dans une telle région dépendra donc de sa préférence pour le loisir. Vous serez tous reconnus dans cette phrase. Et encore plus précisément, nous obtenons le montant de revenus additionnels nécessaires pour compenser la perte d'une heure de soleil et maintenir une utilité constante. Et donc ici, on a carrément un tableau avec le nombre d'euros par lequel il faut compenser une perte d'heure de soleil. Et on voit, Les médecins qui s'installeraient dans le centre plutôt qu'en PACA gagneraient 12 317 euros annuels supplémentaires, mais perdraient en revanche 1163 heures de soleil. Et patati, et patata. C'est très drôle, mais néanmoins, c'est l'avenir de l'économie de la santé en France. Conclusion. Si on revient aux bases de la médecine, c'est-à-dire la médecine moderne, que ça plaise ou non, l'Evidence-Based Medicine, qui est tout à fait critiquable, néanmoins il faut la prendre en compte, c'est la médecine d'aujourd'hui, qui est basée d'une part sur le meilleur niveau de preuve, par des études randomisées, ce que ne font pas les économistes de la santé, et qui tiennent compte des valeurs et des attentes du patient. Il a un mot à dire, le patient, effectivement, et surtout de l'expérience clinique du praticien, le praticien est un homme, avec une expérience, un jugement, ça, ça compte. On voit que dans les yeux des économistes de la santé, le niveau de preuve, bof, l'avis du patient n'a aucun intérêt, et l'expérience du praticien, le praticien, de toute façon, on ne peut pas lui faire confiance, ça ne rentre pas en compte du tout. Et donc ça, ça remet en cause vraiment toutes les bases de la médecine moderne. Et pourquoi ça les remet en cause ? Tout simplement parce que les économistes de la santé ne connaissent pas la médecine actuelle. Et ça, pour moi, ça pose un gros problème. Après ça, il ne faudra pas venir s'étonner si le monde de la santé marche sur la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501